Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le Morning Rec, épisode 3. Déjà, vous le savez maintenant, votre nouveau rendez-vous du samedi matin. On va évoquer le week-end rugby alléchant qui arrive après cette Coupe du Monde qu'on a vécue ensemble avec plein de choses, des interviews de coach, des nouvelles de 4 challengers pour le LSD Rocket Challenge et puis surtout, surtout, tous les matchs qui vont avoir lieu ce week-end. Et sans attendre, on commence par la régionale 3, les amis, et la poule 6 avec Côte d'Arrée, en déplacement du côté de Mions, notamment dans cette poule, et Villeneuve-de-Marc également en déplacement. Vous le voyez dans cette poule, le RC Mions est deuxième, Villeneuve-de-Marc dernier, même si pour l'instant, les écarts ne sont pas forcément faits dans les 4 dernières places. On continue, régionale 3, poule 7, avec Valoir qui reçoit Saint-Vallier, le RC rhodanien qui reçoit Saint-Paul-les-Romands, et le déplacement de Silan à Royansport. Nous sommes allés demander au capitaine de Royansport ses impressions sur le début de saison et le match à venir. Début de saison, un peu sur des chapeaux de roue. On ne s'attendait pas vraiment à enchaîner 4 victoires comme ça sur les 4 premiers matchs. L'objectif pour le club, c'est de se qualifier déjà pour la deuxième phase dans les poules hautes. Et puis, bien sûr, après, se qualifier pour les phases finales de la Ligue aura. Je pense qu'on a les moyens de monter. Après, c'est quelque chose qu'on aimerait bien réaliser, qu'on a voulu réaliser depuis quelques saisons et qu'on n'est pas arrivé à faire. C'était Mickaël, le capitaine de Royansport, très sympathique équipe qui recevra donc Silan, un match important, Royansport 1er, Silan 3e, malgré sa défaite, mais qui, avec sa bonne victoire, se retrouve au pied du podium. Régional 3 poule 9, maintenant, on enchaîne avec la fraternelle de Moirant qui reçoit le CA Moriennet. Ça va être un match extrêmement intéressant. Brézin reçoit Fontaine et Briançon reçoit l'Albinque. Pendant qu'on est dans cette Régional 3 poule 9, je vous parlais de Moirant. Vous savez, le LSD Rocket Challenge permet à tous les buteurs de tous les clubs locaux, de la R3 jusqu'à la Pro D2, de se défier ensemble sur le même type de concours. Nous sommes allés donc à la fraternelle de Moirant, rencontrés et débuteurs. Le premier qui vient s'appelle Titouan Elisald, premier challenger de la journée. Titouan Elisald, salarié de la Frotte depuis 5 ans. Sous-titrage ST' 501 Et deux unités pour Titouan Elisald. On verra tout à l'heure le classement de ce LSD Rocket Challenge puisqu'on a encore trois concurrents dans la journée. Et bien sûr, le classement général après trois journées. On enchaîne avec la Régional 3 poule 10, s'il vous plaît, avec Faverge qui reçoit Belé, Corbelin en déplacement, le RC Haut-Tarentès qui recevra Courtenay dans cette poule dominée par le Boc de Belé. Voilà pour la Régional 3, on grimpe d'un niveau. Régional 2 poule 3 avec Saint-Laurent-Dupont, le Chartreuse Rugby Club qui reçoit Jarry, avec le CS Grésivaudan qui recevra l'Aravoir. Le Touvé reçoit Thône Aravis, mais surtout, Echirol ira du côté de Eugene Alberville. L'occasion de parler avec Quentin Vigne, passé également coach, jeune coach, mais toujours joueur de Echirol. On l'écoute. Donc l'adversaire, on ne les a jamais joués. Depuis que je suis enseigneur, je ne les ai jamais joués. On a vu que l'année dernière, ils ont fait une grosse saison en finissant premier avec seulement trois défaites. Là, c'est le début de saison. Ils ont un début de saison un peu plus compliqué avec deux victoires pour trois défaites. On y va pour objectif de gagner, juste avec de la motivation et surtout se concentrer sur ce qu'on sait faire. Là, l'objectif, c'est clairement d'être dans le top 4, le plus haut possible évidemment, mais déjà d'être dans le top 4 pour aller chercher les phases finales des Alpes. Et une fois qu'on est dans les phases finales des Alpes, tout simplement tout donner pour aller chercher la montée par la suite. Les belles ambitions de Quentin Vigne, aller chercher les phases finales des Alpes. Et Chirol, pour l'instant, dans cette poule, avec un match en retard, n'est pas dans le top 4, mais peut s'en rapprocher, même pourquoi pas prendre la seconde place, puisque vous le voyez, entre Jari second et Chirol sixième, il n'y a que trois petites unités. La régionale 2 poules, 4 maintenant, s'il vous plaît. Avec Sucieux qui reçoit Sainte-Égrève, Chartreuse-Néron, Le Fontanil, je le dis bien. La Côte-Saint-André recevra la Verpillère. L'occasion de vous annoncer que les coachs de la Côte-Saint-André seront sur le plateau de déblayage lundi. Culin reçoit le RC Grésivaudan. Pont-de-Cheruille reçoit la Cévenne. La Cévenne, on s'en rappelle, amputée de Yann Arnault, qui est triplement blessée aux deux jambes. On le salue, notre ami Yann Arnault. Et Saint-Donat reçoit Varacieux. On est allé du côté de Varacieux pour regarder un petit peu l'entraînement en soirée. À l'approche de l'hiver, Dimitri est allé sur ses terres du côté de Varacieux. C'est un club qui, moi, m'a toujours plu. C'est d'ailleurs pour ça que j'y suis resté aussi longtemps. J'étais venu pour jouer un an avec un copain et j'y suis resté 14 ans. Parce qu'en fait, c'est un club qui écule de vraies valeurs. Des vraies valeurs d'amitié, de cohésion, de vie de groupe, de gagne aussi. Ça a été un peu compliqué en début de saison, mais on fait deux bonnes prestations sur les derniers matchs. À la Côte-Saint-André où on perd de peu. Et puis, en prenant le bonus offensif qu'on suit ici à la maison. À nous d'essayer d'aller faire une performance là-bas pour pouvoir, nous, essayer de remonter en haut du tableau puisque tous les clubs qui sont à peu près à notre niveau se déplacent ou reçoivent des gros. Donc, on aura peut-être la chance dimanche de prendre un petit temps d'avance sur les autres. On est très unis. Le vendredi soir, on a toujours ces sortes de petites traditions où on se fait une bouffe, on boit un coup, toujours après l'entraînement. Donc, on reste ça. Puis après, il y a aussi l'esprit village. Tous ceux qui sont ici du village, ils traînent toujours ensemble. Il y a une bande de copains qui sont collègues depuis tout petit. Donc, ils ne se sont jamais lâchés. Et puis, tous ceux qui s'intègrent à ça, forcément, on va dire, ils adhèrent, ils aiment l'esprit et on a la chance qu'ils restent. Non, non, on a toujours eu cette chance d'avoir un groupe, on va dire, solide mentalement où on ne s'est jamais lâché. On n'a jamais connu un match. Je n'ai jamais connu un match à Varacio où on se lâchait les uns les autres. On s'est toujours soutenus, même dans les moments durs, les saisons dures, les saisons plus faciles. On a eu les anciens, on va dire, qui nous ont vraiment ouvert le passage et transmis le flambeau avec leurs valeurs. Et on essaie de les appliquer. Et on voit que ça marche. Voilà, du côté de Varacio, Varacio qui doit gagner pour sortir absolument de la zone rouge. Saint-Donat ferme la marche. Culin est premier de cette poule devant le RC Grésivaudan. Poule 3 maintenant de Régional 1. On grappe encore d'un niveau. Et là, il y a beaucoup de choses à dire puisqu'il y a eu du changement à Iso dans les deux dernières semaines. Iso qui était entraîné par le duo Jean-Jacques Boss et Liesse Chamly. Il y a deux semaines, départ de Liesse Chamly qui a démissionné du club. Par la suite, le club s'est séparé de Jean-Jacques Boss et a récupéré l'ancien entraîneur de mes yeux, Nicolas Merle, qui du coup s'associera notamment à Juncker à l'arrière et ses freins devant pour reprendre le challenge de remonter le club d'Iso un petit peu dans le classement. Iso qui est dernier avec 5 défaites en 5 matchs recevra Lamotte dans un match assez compliqué. Annecy Le Vieux recevra le Môle, Mété contre Volnavé Vizil, le GUC SMH, il faut que je dise à l'endroit, recevra Tonon. Et petit coup d'œil du côté de Lamur qui recevra le RCVMAT, le RCVIF Monestier, avec le coach de Lamur, Laurent Chafiote, qui répondait à nos questions. C'est mis en place de manière très impromptue en fait. J'ai réintégré le club au mois d'août. Le président, sachant que j'étais sur les juniors nationaux à Penteclé et que je laissais les juniors, il m'a demandé si ça m'intéressait de revenir un peu au club, rendre service. L'engouement avait l'air un peu plus intense au niveau des joueurs. Ils avaient pris conscience à l'intersaison de la mauvaise saison passée. Motivation un peu en berne, pas trop de sérieux aux entraînements, pas d'effectifs, donc pas de B, donc pas de B, pas d'opposition à l'entraînement, donc pas d'opposition, difficile de mettre des contenus en place. J'ai l'impression qu'avec l'annonce de la venue de Nico à l'époque, à l'intersaison, donc ça s'est remobilisé. Jordan Barr, qui est aussi quelqu'un qui voulait se réinvestir un peu au club, notamment avec Nico, avait demandé aux gars de se resserrer et de revenir un peu en force. Et puis, voilà, on a repris le flambeau avec Jordan, et puis avec René, en mettant en place un nouveau staff, avec des anciens, avec Christian Passy, on a eu aussi la venue de Sept-Terrier. Aujourd'hui, on approche une soixantaine de joueurs en termes d'effectifs, licences. Actuellement, on est sur une quarantaine de joueurs aux entraînements. Bah, vif monitié, c'est un derby, entre la Matésine et le Trièvre, mais oui, c'est un derby, mais un derby aussi bon enfant, parce qu'on se connaît tous, joueurs, entraîneurs, on a déjà joué les uns contre les autres. Un derby, mais un derby bon enfant, dit Laurent Chafiott. Voilà, pour cette régionale une. Le Môle, donc, premier avant cette journée, devant Volnave Vévisil. La Mûre, troisième devant Anne-Sylvieux, et derrière le Guc Saint-Martin-des-Arts. Iso ferme la marche de ce championnat de régionale une. Poule, trois. La Poule, quatre, maintenant. La Poule, quatre, avec Priva, qui reçoit Rhone 15. La Vulte, en déplacement aérieux, les Tulinois recevront Rodia et Lovalie, notamment contre canton de Marsanne, alors que Emeux sera en déplacement. Le classement de cette R1 Poule, quatre, avant la journée. Emeux est second devant Erieux, Priva est dernier. Priva qui descend de Fédéral 3 et qui, comme Iso, a du mal à digérer, pour l'instant, cette descente. Alors, on vous avait parlé du LSD Rocket Challenge. On était à Moirant. On reste à Moirant. On reste à Moirant. On était avec Titouan et Lissalde. Et là, nous sommes allés voir Matteo Castronovo, le second buteur de la fraternelle de Moirant, qui va tenter le LSD Rocket Challenge. Moi, c'est Matteo Castronovo. J'ai 19 ans. C'est ma première année senior et ça fait douze ans que je suis censé à la patte. C'est passé au milieu. Il est en route. Il est bien, il est en place. Il est dégoûté, Matteo. Et on le comprend. Avec les deux pénalités au 40, il manque les deux au 22, malgré un temps canon pour la fraternelle de Moirant. Il nous reste deux concurrents. Nous irons les retrouver du côté de Vinay tout à l'heure. La Fédérale 3, maintenant, Poule 4, avec le déplacement de Monchot du côté du CS Lédonien. Pays de Jex qui reçoit Belleville. Et nous, on s'attarde sur Viria Fossini. Fossini, vrai choc pour Viria. On le rappelle, champion Ligora la saison dernière. Nous serons avec le coach. Nous avons été avec le coach. Et on l'écoute, qui va nous donner ses impressions avant ce choc. Tout au long de l'année, c'était un peu une co-construction avec les joueurs. Et puis, c'est vrai qu'on a eu le meilleur des joueurs sur les phases finales. Et avec vraiment des moments qui étaient vraiment sympas. Tout le village derrière, c'était vraiment fort. Donc ça, ça marque les tripes. Et puis, émotionnellement, c'était très, très fort. Le groupe est le même. Donc là, pour le coup, on s'appuie vraiment sur tout ce capital qu'on a construit, gagné pendant cet été. Le souvenir d'un match amical qu'on avait fait à Salonche avec Bellegarde, puisque je coachais Bellegarde avec Daniel à l'époque. Ils étaient en Région d'Alune à l'époque. Et Bellegarde, on faisait le haut de la Fédérale 3. Ils ont peut-être été gentiment plumés. Et l'année dernière, leur parcours, moi, ça ne me surprend pas. C'est un gros morceau. Et du coup, ça va être un vrai gros test à la maison. Voilà, nos amis de Vieria, réputés pour la fête de l'Andouillette, bien sûr, qui se méfient de Foscini, club d'ailleurs du président de la Ligora, Thierry Tonnelier, que nous saluons. Le classement de cette Fédérale 3, poule 4, avec Bellegarde qui est second devant Vieria. Attention, Foscini dans la deuxième partie, deux tableaux, mais il y a très peu de points d'écart. Deux entre Bellegarde second et Foscini cinquième. Par exemple, on enchaîne avec la Fédérale 3, poule 5. Et Lasmida, qui reçoit Aix-les-Bains, match très compliqué pour Lasmida, parce que Aix-les-Bains fait partie des favoris de cette poule en puits, qui devra confirmer en réceptionnant Rhône Sportif. Beau repère, la belle surprise de l'année, recevra le CUC. Saint-Jean-de-Bournay recevra Givor. Et nous, nous allons à Saint-Savain, qui reçoit Tarar, avec le coach Damien Discano, très méfiant avant la réception de Tarar. Mon début de saison, plutôt positif. On est à trois victoires, deux défaites sur ce début de saison. Avec un début un petit peu mitigé sur les trois premiers matchs, avec deux défaites sur trois matchs. Les deux suivants ont été bien meilleurs. J'ai trouvé un groupe plutôt demandeur de travail. À l'écoute, envie de progresser, et puis surtout envie d'aller essayer, d'aller chercher ces deux premières places. L'ambition, c'est d'aller chercher les premières places dans un premier temps. Aller chercher ce qualif, c'est-à-dire faire mieux que la saison dernière, éviter ce tour de barrage. Et surtout, après, nous, on ne le cache pas. On doit se prétendre à la Fédérale 2, mais ça, ce sera dans un deuxième temps. Quelques blessés, incertitudes, donc ça a été un petit peu compliqué. Et comment on le prépare ? On le prépare comme un match à la maison. C'est-à-dire que nous, on ne peut plus faire de faux pas, parce qu'on en a déjà perdu un à la maison. Parce que pour moi, Tarar, je pense qu'ils sont un peu dans le même cas de figure que nous. Ils ont eu un début de saison un petit peu poussif. Et là, quand on voit le résultat du week-end dernier, je pense que c'est une équipe qu'il va falloir compter dans la suite du championnat. On aime utiliser tout le terrain. C'est vraiment le projet de jeu qu'on a, nous, du côté de Saint-Savin. Après, oui, c'est une identité Saint-Savinoise. On ne cache pas ses ambitions avec Damien Discano, ancien coach de Saint-Jean-de-Bournay, maintenant, du côté de Saint-Savin. Le classement avant la journée, Aix-les-Bains, premier devant Saint-Jean-de-Bournay. Beau repère, le Cuc, Saint-Savin, cinquième, Asmida en puits, Tarar, juste derrière, Rôles sportifs, et Givor, dans la zone rouge. Fédéral 3, Poules 6, maintenant, avec Châteauneuf-Saint-Marcel, qui reçoit Montélimar. Le Teille recevra Romand, Bassin-de-Crusol, le RC Seven Hall. Et attardons-nous sur l'US Renage-Rive, qui jouera un match important contre l'US De Pont. L'US De Pont, toujours en recherche de sa première victoire. Vous le savez, forfait général en B pour les Pontois, mais des Pontois combattifs à l'image de leur coach, Jean-Victor Bertrand, lucide sur son début de saison. Il manque un peu de coordination entre les joueurs, parce qu'à l'entraînement, on n'est pas nombreux. On tourne entre 20 et 25 joueurs à l'entraînement. Après, on n'a pas d'effectifs pétoires parce que, comme tu le sais, on a été à forfait en B. Donc voilà, ce qui nous manque, c'est de l'opposition, c'est de la mise en place de notre projet, du jeu, savoir où les joueurs doivent circuler. Après, effectivement, on a des joueurs qualité qui peuvent un peu dérouter, surprendre au début les équipes. Après, des fois, on est sur les fondamentaux, sur la touche, on a pas mal de soucis, même si Sylvain vient nous donner un petit coup de main de temps en temps et on l'en remercie fortement, Sylvain Bégon. Il y a aussi Olivier Nière qui va nous donner un coup de main, Rida Jaouer. On a une effectif très très jeune, je regarde encore ce matin la composition d'équipe, on a quand même six juniors qui vont être alignés ce week-end. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui ont 18 ans. Tu te remets aussi en question toi-même, peut-être qu'est-ce qui ne marche pas, est-ce que c'est l'année de trop qu'on a fait ? Après, nous on remercie aussi tout le côté dirigeant, Pierrot, Pierre Emery et Eric Garcia qui nous ont fait confiance. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans le bateau maintenant, on fait plus qu'on rame dans le même sens, soit au niveau des staffs, des bénévoles, des dirigeants, tout le monde doit aller dans le même sens. On l'apprend comme on essaye de... Après, les joueurs qu'on a, ils ne sont pas dans ce rancœur où ils se disent c'est un derby. Nous, on a beaucoup des joueurs qui sont plutôt des gens de l'agglo, des citadins. Les citadins de Pont-de-Clé contre Renage arrivent du côté du stade Jean-Claude Miku. Un match qui sera important pour la suite du championnat de classement. Je vous l'ai dit, Tournon et Montélimar, les deux clubs qui descendent de fait de premier et second. Cessin, troisième de cette poule Pont-de-Clé et le RC Seven Hall pour l'instant ferme la marche. Moins quatre, on vous l'a dit pour Pont-de-Clé puisque les quatre points sont la pénalité à cause du forfait général de l'équipe B. Avant de passer à la fédérale 2, nous allons voir un nouveau challenger. Alors, les gars, quand je parle là-dessus, tu peux virer le classement. Ça marche ? Ouais, nickel, super. Non, mais après, je ferai la coupe, il n'y a pas de souci. Hop, attention, je vais reprendre. Et ce challenger, il sera en fédéral 2 à Vinay. Nous sommes allés rencontrer Steve Barr, on le rappelle, élu meilleur trois quarts de la poule sur les trophées LSD la saison dernière. Steve Barr, très réputé pour son jeu au pied, nous allons voir ce qu'il va donner au LSD Rocket Challenge. à Vinay Bar, depuis deux ans, je suis allié. C'est le panique, le panique, le panique ! Oui 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 ! Aïe, 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 Steve Barr, une petite unité, une petite unité, mais attention, il y a deux poteaux quand même qui ont rongé le début de son LSD Rocket et après, ça atteint la confiance de Steve. On le remercie quand même pour sa participation puis il a quand même fait le tout en 30 secondes, ça pourrait avoir son importance. La fédérale de justement pour l'une, il nous reste un candidat pour le LSD Rocket Challenge, on le garde pour la fin et peut-être avec un gros score. Chalon, on recevra Saint-Claude, Nantua, André-Zieux, le Puy, le Grand-Dolet, mes yeux que nous avions suivi la semaine, il y a deux semaines, sera en déplacement du côté de Pontarlier, avec, s'il vous plaît, le classement de cette poule 1 de Fédéral 2. Avant les rencontres, Nantua 1er devant le Creusot, mes yeux, attention, et dans la zone rouge, il va falloir absolument gagner pour les Majolans. La Fédérale 2, poule 2, avec les Angles qui recevront Avignon, ça sera en novembre, les Voironnais qui voudront confirmer après la belle performance à Saint-Raphaël, ils recevront au bagne. le choc local, nos Castors de la Bièvre reçoivent nos amis Turipinois, match capital pour la Tour du Pain qui doit absolument prendre des points, un match qui sera à vivre en direct, en intégralité, demain, à 15h15 sur LSD, avec les 8 Caméaras qui braveront le mauvais temps du côté de Saint-Etienne de Saint-Jouard. Monaco, le leader, reçoit Vinet, Saint-Marcelin, reçoit le Carfe et Véor, reçoit l'ogre de Montmélian, le classement de cette Fédérale 2, poule 2, je vous l'ai dit, Monaco et Montmélian qui seront difficiles à aller déloger, premier, second, les Anglais, Vinet derrière, Voiron et la Bièvre en embuscade à l'arrière, Saint-Marcelin, Véor et la Tour du Pain ferment la marge de cette Fédérale 2, poule 2. Maintenant, on grimpe en Fédérale 1 avant de découvrir notre dernier challenger, Villefranche qui reçoit Sarcelles, Le Havre, Nuit-Saint-Georges et Beaune, qui ne reçoit pas Orléans puisque le match est forfait pour le CS Beaunois, le classement de cette Fédérale 1, poule 1 avec le serviette de Genève Dauphin déjà dans ce championnat second devant Chartres-Nuit-Saint-Georges juste derrière et Villefranche pour l'instant dans la zone rouge. Fédérale 1 poule 2 cette fois avec nos amis de Hanonné en déplacement à Berletan déplacement très compliqué nous on va s'attarder sur un Annecy Saint-Jean-en-Royant qui vaut le détour rendez-vous avec Toto Perrotto Antoine Perrotto du côté de Annecy qui nous donne un petit peu son sentiment sur le début de saison le changement le changement de poule déjà aussi c'est un autre rugby qu'on visite cette année l'année dernière on était avec la poule du Nord avec les parisiens je pense qu'il nous correspondait bien là cette année c'est emballant parce qu'on joue des équipes notamment on est allé à Chicastin on est allé à Château c'est des stades qui sont pleins c'est intéressant après le rugby qu'on nous propose est un peu plus rugueux et un peu plus dur devant et du coup c'est le temps d'adaptation je pense le maintien le plus rapidement possible l'année dernière on l'avait obtenu au mois de janvier enfin mi-janvier ou fin janvier oui l'objectif du club c'est bien évidemment de rester en Fédéral 1 et de se structurer pour de la Fédéral 1 parce qu'on voit que la Fédéral 1 avance de plus en plus vite que les clubs autour de nous mettent les moyens on va dire plutôt financiers mais on est beaucoup sur l'humain parce que les finances on s'est rassemblés avec deux autres clubs et du coup on dilue un peu les finances et c'est normal mais on est beaucoup sur la formation donc du coup nous Fédéral 1 un peu atypique par rapport aux deux clubs on joue avec la moitié de nos joueurs Fédéral 1 qui viennent du bassin voilà c'est pas chose qu'on voit beaucoup chez les clubs adverses bah Saint-Jean-Réon on connait on les a joués en Fédéral 2 il y a deux ans c'est une équipe qui était déjà prête à la Fédéral 1 et qui était déjà prête depuis 4-5 ans je pense avec les recrutements un peu phares chose que nous on ne fait pas même si c'est une équipe qui travaille bien sur la formation parce qu'on voit que leur équipe préserve et puis là cette année on est bons résultats et voilà Saint-Jean-Enroyant 7ème contre Annecy 11ème Annecy qui reçoit et qui a besoin de points pour sortir de la zone rouge la nationale 2 s'il vous plaît Rémi qui reçoit Aubenas Florence Dijon Bédaride la Seine et le stade métropolitain en déplacement du côté de l'Anne-Meuzan le classement avant la journée de cette nationale de Poules 2 avec le stade métropolitain premier et leader de ce championnat devant Hoche Mâcon et Nîmes poule très relevé de nationale de Poules 2 et là maintenant nous allons parler du national et ce national il est important puisque outre Périgueux qui reçoit Carcassonne Nice Massy ou encore Targonne nous on va s'intéresser à Vienne qui reçoit hier Carcérane le CS Vienne on va voir le classement tout de suite pour vous montrer l'importance de ce match contre Hier Carcérane Vienne qui a remporté sa première victoire il y a quelques semaines à domicile veut confirmer pour raccrocher le wagon juste devant et pourquoi pas pourquoi pas grappiller quelques points sur Bourque et Massy en recevant une équipe de Hier Carcérane qui est dans la seconde partie du classement un match que vous pourrez vivre ce soir sur LSD à 19h en direct en intégralité en multicaméra bien entendu sur le sport dauphinois il nous restait donc un candidat un challenger et pas des moindres il s'agit d'un enfant du pays Thibaut Gléna du côté deviné va-t-il relever le challenge et faire mieux que Steve Barr on le rappelle qui n'a fait qu'une petite transformation on le regarde tout de suite Thibaut Gléna ouvert de l'étrier 1 2 3 1 1 2 2 2 Ah, il peut être fier de sa performance, Thibaut Gléna, 5 points et le 6ème sur le poteau. Il n'était pas loin de faire le grand chelème, 5 sur 6 avec un très bon temps et la tête du championnat individuel pour Thibaut Gléna qui se positionne devant Morgane André et Alexis Dematheïs. Voilà pour le trio de têtes, vous avez le classement en entier qui s'affiche. Maintenant, nous allons regarder du classement, du côté pardon, du classement collectif et c'est Vinet qui prend la tête au chrono devant le CSVN, devant Ampuis, Brésin, Saint-Marcelin et Moirin. Je vous rappelle, le LSD Rocket Challenge, c'est 6 pénalités, 2 au 50, 2 au 40, 2 au 22 qui doivent être tapés le plus rapidement possible. Deux buteurs par club, un classement individuel, un classement collectif. C'en est terminé pour ce Morning Rock épisode 3. Avant de vous quitter définitivement, nous allons regarder le programme de ce week-end. Ça commencera ce soir, je vous l'ai dit, avec Vienne qui recevra hier Kerkéran en direct sur LSD. 19h, match fondamental, match extrêmement important pour le maintien du CSN en national. Et demain, la Bièvre qui recevra la Tour du Pain, match également important pour la qualif de la Bièvre et le maintien de la Tour du Pain. Et puis évidemment, lundi, déblayage pour débriefer tout ça, les amis. Merci beaucoup et faites-vous pousser la moustache. Je vous laisse la fin pour demain. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501